kikou à toutes coucou alors voilà on est aujourd'hui avec vous pour un swap je sais pas si je vais encore vous présenter sandrine mais voilà c'est devenu une petite habitude on a fait des swaps tous les six mois ces derniers temps et voilà cette fois ci sandrine a été aux états unis oui et c'est devenu un petit peu un rituel voilà je vais aux états unis ben il est indispensable je trouve que je rapporte pour tina des petits trésors donc donc voilà j'ai voilà je suis trop impatiente voilà alors ben merci voici donc je on va déballer ce soit on les a pas emballé petit à petit et tout et voilà on n'a pas tout emballé séparément parce que on s'est dit que ça allait prendre trop de temps et que c'était mieux de voilà comme ça petit à petit je vais déballer et alors je vous invite bien sûr à aller sur la chaîne de sandrine pour aller voir ce que moi je lui ai offert comme swap cette fois ci et comme ça vous irez faire un petit tour sur sa chaîne vous allez voir c'est assez sympa je vais mettre ma main au hasard comme ça et je vais à faire des couches on avait des couches comme ça je me suis dit au moins tu vois pas tout sinon tu allais tout voir non toi aussi je me suis dit moi il faudra y aller piocher petit à petit ok on a déjà la première coup je peux vous dire que c'est déjà pas mal au purée il ya des trucs que je voulais depuis longtemps et que j'ai jamais voilà ok bon je sais pas si je vais vous montrer comme ça non je veux pas vous montrer comme ça tu as exagéré je vois bon alors je vais commencer par ça ça c'est pas américain un sachet de thé green tea de Lipton jasmin à pétales et je ne pense pas que je l'ai déjà goûté celui-là je pense pas mais j'aime bien le jasmin donc je me suis dit donc ça devrait faire non sinon ici on va commencer par tout ce qui se mange j'étais là là c'est tous les couches des petits genre m&m mais américains comment ça fait le spittle je connais pas du tout mais c'est au coeur assez aux fruits ok ça coûte vraiment le fait normalement il écrit rainbow d'autres side of the rainbow oui enfin moi j'en ai des petites gourmandises comme vous savez je suis très gourmande donc c'est le truc que j'aime bien alors ensuite je sais pas par quoi j'ai commencé je sais pas ce que c'est ah oui c'est des comme des tartelettes je dirais à faire fondre donc de la marque calico en fait c'est pas la marque si il ya des abonnés qui m'ont suivi pendant mes vacances j'ai été à calico c'est une ville fantôme où il ya des cowboys des machins comme ça alors je sens la rose non cow boy qui c'est attention attention tu te vois j'en sais pas ça sent super bon tu préfères me ressentir ça sent doux ouais ouais c'est doux mais ça sent bon ça sent bon ça changera des mois et comme d'un et des criolles des petites des petits carrés comme ça à faire fondre dans les bougeoirs voilà tout ce que j'aime donc voilà c'est sweet alors ça j'en ai déjà un mois mais je n'ai pas encore testé mais j'en ai déjà j'en ai déjà donc sauf and glory ah on est un peu loin pour pour les mains et les pieds et sauf et de l'or qui va c'est une valeur sûre quoi ça sent super bon c'est génial par contre qu'est ce que tu as pris une quantité ça ça faisait trop longtemps que j'en avais envie ça faisait super longtemps depuis ma petite comment elle s'appelle stand on it qui les avait présenté une fois ça faisait super longtemps que j'avais envie de les avoir les pinceaux et cotons et en fait ça fait super longtemps que je les veux et voilà c'est le format voyage je trouve ça super chouette et j'avais été dans plusieurs boutiques où ils vendent des trucs bio et tout ça où on nous avait dit qu'on les trouvait et franchement je les ai jamais trouvés je sais pas c'est super longtemps que c'est doux parce qu'il paraît ils sont vraiment bien franchement même le résultat enfin les échos après en général les gens sont contents donc j'ai hâte de les tester les pinceaux éco tools ouais j'ai trop hâte alors ça j'en avais commandé un juste pour tester dans dans une commande ce sont les petits désinfectant désinfectant comment on appelle ça encore les gels les gels antibactériens de chez bad and body works et j'en avais commandé un il n'y est pas dedans celui que j'avais commandé et j'avais bien aimé je me suis dire j'aurais dû prendre plusieurs donc c'est parfait super sympa à avoir dans son sac le petit il y en a un eau je ne crois qu'on york idée coco york idée ouais à l'eau à l'eau à l'eau à l'eau à l'eau à orchidée et alors un autre nectar nectar soit c'est ils sont voilà rien que les couleurs déjà voilà je les aurais acheté aussi alors il faut que il ya le truc j'ai vu et c'est un petit appareil photo ouais et à le petit truc pour accrocher le gel en fait au porte-clés et donc on le met dedans comme ça et donc c'est gai à toujours avoir sur ça et elle a choisi un petit appareil photo avec du bling tout ce que j'aime quand c'est ça c'est vraiment bien trouvé alors des petites confitures de chez ailleurs de là où on allait déjeuner et sans les confitures que moi je trouvais bon de toute façon les meilleures confitures au monde c'est la sienne c'est les mêmes mais je trouvais ça s'inquiète de faire goûter un petit truc qui est au petit déjeuner là bas c'est un truc mais ça j'ai piqué c'est chouette alors il ya deux vernis et alors la croix il est magnifique j'ai peut-être laissé il est super beau mais c'est pas grave moi je suis il ya un vernis comme ça pas été un peu gold et je sais pas si vous pouvez voir la subtilité mais il ya des petites paillettes mauves dedans je trouve qu'il est magnifique et donc c'est un vernis by color club club de love's charlotte by color club voilà et ici un beau bleu qui est parfait pour l'été puisque c'est vraiment les couleurs de l'été la preuve et la boîte est c'est vraiment la couleur de l'été et j'aime beaucoup alors ensuite ici je ne sais pas ce que c'est ou que tu ailles vas-y avec ton coeur ah c'est un petit carnet un petit carnet simplement pour mettre des petits post-it quoi c'est chouette c'est un petit carnet comme ça c'est super beau c'est pas grave mais si moi j'aime pas j'aime pas ça quoi voilà ça met pas d'importance donc un petit carnet comme ça et de nouveau bien sûr le petit bling bling et les poipillons à la centrine alors ensuite ben ça c'était une commande c'est une commande mais non ça ne fait ça fait partie des choses que je sais que tu aimes donc donc mon gel démaquillant préféré pour les yeux notre gel démaquillant préféré pour les yeux franchement je comprends pas je l'ai déjà vu je comprends pas qu'il soit pas plus connu en fait ce gel démaquillant d'abord il est super performant oui il pique pas il pique pas il enlève tout il est frais il est fin moi je comprends pas qu'il soit plus connu donc voilà pour toutes les français c'est vraiment un des milliers démaquillants parlez-en testez-le parce que franchement il est vraiment bien alors une petite tartelette Yankee Candle à aux raisins tu te rappelles c'est celle qu'on avait été quand on avait été au grenier de Xavier que tu avais pris le truc normalement il sent super bon ce truc sent super bon ouais aux raisins c'est une senteur où non plus on n'entend pas beaucoup parler et franchement je trouve que ça sent vraiment là-bas ouais moi je trouve moi je ne sais pas parce que voilà je te le dis ok je te crois c'est une parole alors ensuite on arrive bientôt à la fin de la première couche le carmex mais à la fraise j'aime beaucoup à la fraise je sais pas si toi tu en avais déjà je crois que j'en ai eu un aussi à la frise oui mais pas à la fraise donc le carmex que vous connaissez tous et alors le beurre bise ça aussi j'avais envie d'essayer donc ça tombe bien à la mangue à la mangue et au beurre le beurre bise donc souvent dans les tuteurs enfin dans les dans les swaps ou dans les dans les halls dans les halls on les voit et j'ai jamais testé j'avais envie et voilà l'oeil est parti ensuite un petit pochette be happy be happy charlotte russe ah bah ouais il y a le docteur non ah non oh il est beau ah il est super beau pour aller avec mon vernis tout a sorti j'aurai cet été ah il est beau il est super beau j'aime bien ouais j'aime bien parce que c'est difficile de choisir un accessoire pour quelqu'un ouais c'est super dur d'ailleurs j'espère que tu vas aimer c'est super dur voilà il a un peu indien comme ça très sympa pour l'été il est vraiment magnifique merci beaucoup il y a déjà beaucoup là craint à rien tu es là on est qu'à la première couche je crois qu'il y en a encore je crois qu'il y en a encore 3 autres continue mais si si continue bon j'enlève le papier oh mon dieu elle est folle les petites jarres pour la voiture j'avais envie d'en acheter l'autre jour il y avait pas toutes les senteurs il y avait pas toutes les senteurs et tout donc les petites jarres Yankee Candle à mettre dans la voiture c'est génial en fait tu as trouvé un magasin Yankee Candle et tout mais il y avait un magasin Yankee Candle j'ai vu dans les vidéos d'ailleurs je vous invite à aller voir sur la chaîne de Sandrine si vous non la chaîne de Sandrine si vous avez envie de voir des vidéos pour voir plutôt son voyage voir les Etats-Unis voir ce que vous pourriez faire voir ce que vous pourriez visiter franchement elle nous a vraiment fait partager son voyage et je trouve ça super génial elle a vraiment pris le temps de filmer tous les jours elle a fait des montages de dingue pendant qu'elle était sur place et voilà si vous avez envie de voir les Etats-Unis sous un autre oeil elle nous emmène avec elle et je trouve ça vraiment sympa donc je vous invite à aller voir cette dernière vidéo où effectivement on voit une boutique Yankee Candle quoi je savais même pas que ça existait carrément rien que de ça t'es sûre que c'était ça ? c'était pas Bath & Bodywork ? non non j'ai vu une boutique Yankee Candle c'est peut-être sur le profil de Zizie qui l'a mis cette photo j'ai vu quelqu'un qui a vu je l'ai vu en tout cas alors là dans le mille bon je commence avec autre chose pendant qu'elle alors là magic pop une boule à lécher c'est une couille de mammouth une bouille de mammouth ah 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 j'ai vu ça j'ai à l'eau mais ça c'est vrai ah oui c'est une sucette quoi oui c'est une sucette et où on voit toutes les couches qui je me suis dit que même au pire Louise allait aimer peut-être ah moi j'aime bien on se découille du mammouth ah 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 et donc ce qu'elle qu'elle a fait ensuite elle a tapé dans le mille parce que là j'adore 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 une magnifique coque pour iphone et ça tombe bien parce que la mienne commence un petit peu à à virer on commence à voir les enfin la lusure et elle est magnifique en rose gold bien sûr enfin c'est doré rose gold avec du de l'argenté elle est magnifique j'aime beaucoup franchement merci je raconte pas hein là je je respire de plus en plus alors ça c'est quoi ce sont des tablettes à mettre dans de l'eau et ça c'est au goût de framboise oui framboise ah oui bah ça je connais pas du tout donc à mettre dans tout va bien corail ? c'était corail elle serait pas du tout c'était pas du tout mais non donc des trucs à mettre dans l'eau effervescent au goût à la framboise oui framboise et donc du coup ça pétille aussi ton eau devient gazeuse j'ai jamais essayé j'en ai au citron aussi donc je vais essayer on va tester ça alors ensuite un petit sachet elle a même pensé à Kiko oh mais non t'as trop t'as trop fait franchement donc elle a pensé à Kiko donc Kiko c'est mon cher pour celles qui ils n'ont pas suivi des petits nonos à grignoter pour Kiko c'est gros hein ou peanuts ah ça sent ah ouais ça c'est quoi ? le beurre de cacahuète et grains et l'eau t'sais quoi ? un mec d'optique ça c'est rien je ne sais pas ouais des petits trucs à Kiko j'ai hâte de voir s'il va aimer si tu lui donne peut-être te couper en deux non ? il va s'amuser il n'a qu'à se débrouiller hein ouais et encore pour Kiko des encore un petit truc pour les dents je crois pour avoir une haleine très chien un dantastix là ça tombe bien parce qu'il pue de la gueule non franchement il pue ces derniers temps c'est incroyable je trouve je ne sais pas le chien en vieillissant ça va vite le tarif je ne sais pas il a deux ans mais franchement il pue ces derniers temps donc voilà super malgré que je lui en donne aussi là il aura la haleine californienne il va te parler en anglais il va me parler en anglais yeah ça j'ai adoré j'ai acheté ça moi-même je les ai mangés là-bas malheureusement c'est des jambes de Scooby-Doo tu ne vous as pu trouver après mais non mais non c'est pas grave j'ai mis mon doigt des Scooby-Doo comme ça au raisin il faut que tu goûtes c'est trop beau ouais ouvre et goûte moi je sais je pense que c'est super bien parce que moi avec la force que j'ai dans les mains on prend en un aussi hein ouais c'est trop bon ce machin ah ouais c'est trop bon humm c'est bon ah ouais c'est bon c'est vraiment rien quoi ouais c'est trop bon ouais c'est bon humm 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 je vous mettrai dans la barre d'infos toutes les vidéos que j'avais faites avec Sandrine comme ça vous pouvez peut-être voir pour les nouvelles abonnés qui n'ont pas suivi euh mon amitié je dirais avec Sandrine comme ça vous pouvez aller voir notre chobie bunny on a fait euh euh challenge euh euh challenge à la veule on a fait d'autres choix donc je vous les mettrai en barre d'infos comme ça vous pouvez aller les revoir si vous avez envie je vous oblige pas mais ce serait quand même bien alors ici des bougies Bad & Body Works et ça j'avais vraiment envie de tester oh ça sent super bon oh ça ça sent bon ben euh moi proportionnellement à Yankee Candle à Kringle Candle et à Bad & Body Works je trouve quand même toujours que celles les Kringle oui toujours Kringle sont les meilleurs pour moi ah ça ça sent bon aussi donc ici c'est le Caraïbien Esqué et là c'est le Iceland Margarita Margarita et ici Tiki Biche Tiki Biche ah ça sent bon aussi c'est la coco ouais mais je trouve que ça sent pas maintenant je ne sais pas ce que ça vaut vraiment euh ben les petites comme ça c'est plus à faire bruder dans une pièce comme la pièce là ouais mais ça sent super bon franchement j'aime bien purée l'armoire est déjà remplie et il y a encore la moitié de la boîte hein t'as exagéré bon je enlève la couche mouah super Las Vegas attends parce que moi j'ai une grosse tête il y a peut-être un peu de carton qu'il y a dedans ici aussi donc une casquette attendez je vais enlever le oh ! une casquette Las Vegas pour l'été pour mes vacances c'est bien hein voilà parce que je pourrais certainement pas me mettre au soleil voilà enfin peut-être sympa sympa voilà moi j'aime bien j'ai jamais de mis de casquette en fait mais ah oui quand j'étais jeune mais sinon euh voilà Las Vegas en plus avec euh le petit détail qui tue hein à la Sandrine je vais enlever ça hop chouette chouette moi je fais un swap euh total diversifié hein oh oh qu'est-ce que c'est ça tu commences avec ça on fait encore un truc à bouffer ah 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 des fraises séchées ah c'est un délice moi j'adore ça ouais je connais pas du tout et ça coûte franchement faut le savoir quand même c'est que ça coûte bonbon oui ah oui déjà les fraises fraîches ah mais ça j'en ai envie de goûter tout de suite j'ai envie de goûter des fraises séchées je vais ouvrir de toute façon je vais tout ouvrir je sens que je vais tout engloutir non non elles ont peut-être un peu vécu ah non ça va t'en as encore des entières non ça va hum moi je trouve ça délicieux mais c'est une question de goût tout le monde n'aime pas hein oui c'est très bon moi j'aime bien et c'est pas sucré non c'est bon c'est spécial parce que c'est tout léger comme ça en fait ça fond tout de suite en bouche non c'est bon bon j'aime bien j'ai pas pris des trucs trop caloriques j'ai plus de place sur son meuble hein alors ça c'est quoi moi j'ai déjà vu ça des lingettes ouais rafraîchissantes ouais ça aussi tu savais que je voulais hein ouais tu te souviens pas cette aura que j'ai failli acheter et puis après je me suis dit ah non moi j'avais vu dans d'autres sur d'autres chaînes cette marque là donc des petites lingettes rafraîchissantes je connais pas du tout yes to blueberries donc voilà c'est tout je trouve ça super génial moi pour en plus l'été qui arrive quand on a vraiment un coup de chaud ou quoi pour se rafraîchir un petit peu et ici c'est au myrtille ouais et avec de la pomme et du citron non ? oui oui hein avec de la peau c'est fait avec de la pile c'est peau ah oui ok tu ne savais pas qu'est-ce que je fais ? je prends encore pour en ranger c'est de la gelée ? j'ai adoré de la gelée en fait à faire de la gelée à faire de la gelée ok c'est pour faire de la gelée à la fraise j'avais goûté de la gelée dans dans une des vidéos précédentes justement elle m'avait fait goûter j'ai adoré et depuis j'en ai racheté mais oui franchement j'ai adoré et donc voilà ça c'est pour te le faire toi-même ouais je vais voir si j'y arrive alors oh la la une brume de chez Victoria's Secret c'est la nouvelle collection ? ouais c'est la nouvelle collection je ne connais pas du tout Hawaï orchidée je vais sentir ça tout de suite c'est neuf hein c'est la preuve que je ne l'ai pas ah ça sent bon ouais ouais simple, frais mais super frais ah ouais ça sent super bon donc Hawaïenne orchidée et curant je ne sais pas ce que c'est curant je sais pas ça sent très bon donc une brume j'aime bien les brumes Victoria's Secret j'en ai à la maison et voilà on a encore une merci ça change et le gommage non le gel douche le gommage non c'est les deux c'est gel douche et gommage c'est gel douche et gommage également qui vont avec la même senteur pour l'été ça va être très très bien ça oh ça sent super bon j'aime bien tu sens quand même que c'est Victoria's Secret ça hein ouais ça sent ouais ça c'est quoi bah écoute j'avais accumulé genre 700 points sur ma carte Sephora aux Etats-Unis et j'ai pris des petits cadeaux que j'ai pu partager liquid to powder aucune idée hein je ne sais pas ce que c'est à mon avis c'est une bébé crème hein ouais une bébé crème de chez Benefit que je ne connais pas du tout donc c'est un petit format échantillon mais c'est super pratique à avoir pour les vacances justement moi j'inquiète toujours tous mes échantillons pour les vacances et on va tester ça je connais pas alors ensuite ça aussi ça fait partie de mes points gommage, éclat du visage, exfolie, illumine et purifie ouais de la marque First Head Beauty je ne connais pas du tout donc c'est un gommage pour le visage super c'est un échantillon enfin c'est un cadeau c'est pas un échantillon pousse hein parce que là oui mais ça passe pas en dessous mais pousse là alors attend alors ensuite des petites pinces et comme elle sait je cherche toujours après mes pinces et là elles sont super minouches en léopard il y a en bleu et en léopard classique je dirais des petites pinces comme ça parce que moi je voilà on cherche toujours après les pinces c'est toujours pratique et elles sont super mimi avec du doré comme ça de tous tous celle que j'ai trouvé ici en Belgique j'ai plus de place un color tattoo et cette couleur là je l'ai pas encore et j'aime beaucoup les couleurs tattoo d'ailleurs j'ai pas trouvé l'autre je t'en avais mis un aussi là tantôt je cherchais partout j'ai pas trouvé mais j'en ai un je viens de retrouver un que j'avais acheté un turquoise plus foncé que ça un bleu plus 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 ça c'est encore une fois un verre d'eau donc voilà je suis vraiment parée pour l'été j'ai tout tout j'ai le collier j'ai tout 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 en verre d'eau ça va être génial le petit couleur tattoo et je pense pas avoir vu ces couleurs là ici c'est possible je sais pas je vois pas en tout cas j'ai pas vu bon c'est la dernière couche oui c'est la dernière couche wow mais t'es folle les petites confitures de Sandrine les reines claude j'adore en plus une petite confiture et vous voyez elle fait ça vraiment comme une pro elle met la petite étiquette avec son petit logo le petit mouchoir au dessus qui fait vraiment voilà comme les vraies confitures de grand B le mouchoir il a l'air plus grand oui mais bon c'est elle fait des magnifiques confitures des délicieuses j'adore j'adore et voilà tu les as trouvés en maxi oui je les ai trouvés mais ça je les ai trouvés en France il y a quelques trucs que j'avais trouvés en France les Haribo c'est mes bonbons préférés donc euh les les carves oui mais car quoi car car en sac car en sac mais c'est comment ça donne encore les réglisse non quoi les dragibus voilà c'est pas des dragibus hein c'est comme des dragibus non ? ah non ceux là il y a des réglisse dedans c'est celles qui sont noires mais oui les dragibus c'est celles c'est les petits bonbons moi j'appelle ça toujours dragibus ah non c'est pas pareil ah ok et bien ça je vais m'en faire tout ok alors ensuite ça c'est quoi ? des bonbons au truco à la à la à la cannelle à la cannelle ah oui à la menthe cannelle ah oui à la menthe cannelle tu sais celles que moi j'ai tu sais mes petites boîtes ouais ben c'est ça ah oui à la menthe cannelle des petites mais tu aimes bien la cannelle des petits bonbons j'adore la cannelle ah il semblait bien j'aime beaucoup la cannelle et les petites boîtes sont super même pour ranger des clopes ensuite ouais 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 c'est vrai ça me présente pas bon j'ai hâte de goûter tout ça c'est quoi ? c'est un masque un masque qui vient de oui déjà du Japon et c'est quoi ? c'est un ah oui non c'est un un tissu c'est comme tu entends beaucoup sur internet pour le moment je connais pas ok j'en ai acheté pour moi plusieurs aussi mais je dois les essayer je sais pas si vous voyez ici il y a un petit dessin donc c'est un masque en tissu imbibé en fait de de grenade c'est ça ? à mettre sur le visage et donc à laisser poser 15 minutes c'est asiatique ok on va tester je connais pas du tout j'ai jamais testé qu'est-ce que t'as pris ? c'est des trucs euh la nouvelle collection oh elle a pris un vernis Marc Jaco peut-être que je m'en suis même pas repris non ? ben non ben enfin ben oui mais oui je me demandais aussi j'avais aussi envie de tester mais le flacon est déjà tellement joli oui il est magnifique le flacon c'est vraiment un bijou à lui-même et elle m'a pris en mauve je sais pas si on voit bien mais c'est un beau un bel aubergine en fait je dirais super beau et les flacons sont magnifiques ouais joli joli t'as vu tout ce que t'as acheté et alors ensuite j'espère que c'est les bons j'espère que c'est les bons c'est les H blonde H H blonde oui c'est bon oui mais bon j'ai eu peur que c'était pas bon parce que j'ai pris les autres mes crayons Anastasia je suis contente parce qu'en plus j'ai fait une bêtise avec mon crayon précédent donc voilà pour mes sourcils c'est mon crayon favori pour les sourcils d'ailleurs le gimme bro je l'ai dit dans un vlog je comprends pas moi j'adore moi ça va pas du tout le gimme bro c'est vraiment ça mon chouchou ça reste mon favori pour les sourcils et merci j'ai du bruit de réserve alors ensuite de chocolat chaud ça j'ai trouvé ici mais je trouvais ça tellement sympa t'as pas encore essayé j'ai déjà essayé je crois que j'ai acheté ça une fois chez Au Pain Quotidien ils ont ça non ? c'est possible ouais donc des barres de enfin du chocolat vraiment des blocs de chocolat sur une sucette comme ça à mettre dans du lait et vous avez un vrai chocolat chaud belge n'est ce pas puisque c'est les meilleurs chocolats oui 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 on vous laisse vos trucs mais le chocolat c'est à nous et les frites aussi d'aïbo essayez ou n'y arrivez pas c'est à nous et les gaufres et les gaufres ah les gaufres de Bruxelles sachez m'en faire les filles alors elles m'ont fait une brosse à dents oui ça je trouve aimé ça c'est plus pour le gac qu'autre chose ah les petites brosses à dents une mini brosse à dents c'est toujours pratique ça quand j'ai allé je les ai reçues et je me suis dit oh mais ça il faut ou même c'est pour les enfants pour leur classe de je sais pas quoi quand ils partent dans wiki du coup ils peuvent la laisser là si ouais la petite brosse à dents de l'hôtel je suppose non ? non de l'avion ah oui avec un tout petit tube de dentifrice et alors là ça je le trouve super beau ah j'ai eu peur j'aime beaucoup j'aime beaucoup acheter des vêtements et des très très beaux c'est un magnifique t-shirt oui en matière un peu maillot en fait là tout de suite quand je le voyais je pensais que c'était un maillot non quand même ben écoute ça aurait pu hein franchement moi j'aime beaucoup c'est assez grand oui j'aime beaucoup c'est pas trop grand je pense non c'est bien c'est bien t'as pris quelle taille elle est oui c'est bon un magnifique t-shirt comme ça je sais pas si vous le voyez en entier mais vous avez le petit détail derrière qui est un petit trou dans le dos et je trouve qu'il est très très beau un peu aztec comme ça j'aime bien j'aime vraiment bien ouais très très beau et alors je vois du bling bling c'est le dernier hein c'est le dernier truc dans la voie c'est le dernier parce que là donc c'est un peu le même modèle en fait aussi retroussé comme ça et avec de magnifiques strass sur les manches je trouve ça très très joli ouais c'est très très beau c'est un peu en chauve-souris hein retroussé sur les hanches j'aime beaucoup merci beaucoup moum ça va il est à la hauteur de ce que tu espérais il est vraiment beau et le swap ça va ? oui ça va moi j'ai moins de quantité mais il y a des choses plus... tu verras ok d'accord donc voilà je suis super contente voilà je suis super contente de tout mon colis et je vous invite à aller voir sur la chaîne de Sandrine ce que moi je lui ai préparé comme swap donc voilà j'espère que ce sera quand même à la hauteur pour toi aussi mais il faut savoir quand même je voudrais quand même dire un petit mot c'est que ce n'est pas parce qu'on est des amis que pour autant faire un swap ensemble c'est une chose facile non c'est pas facile ça peut aider mais ça ne va pas absolument ça ne rend pas le swap ouais facile c'est vrai que ça fait plusieurs swap qu'on le fait toutes les deux ensemble et il y a eu des choses où tu t'es dit aïe ou moi j'ai offert je prends des risques aussi c'est pas absolument c'est quelque chose qu'on a décidé déjà il y a un moment donc c'est pas si facile à faire même si on est amis même si on est amis voilà puis on le fait avec plaisir et voilà quoi c'est devenu une habitude oui mais enfin bon je ne repars pas dans six mois non et bien voilà c'est fini voilà je vous invite à aller voir chez Sandrine pour voir ce que moi je lui ai offert donc moi aussi je vous invite à aller découvrir sa chaîne n'oubliez pas d'aller voir ses vidéos pour les Etats-Unis pour ceux qui ont envie de voir un petit peu comment ça se passe là-bas les beaux endroits qu'elle a visités c'est vraiment sympa et voilà sinon on vous dit à bientôt ciao c'est parti